Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des Dividendes. Aujourd'hui, ça faisait longtemps que je ne faisais pas de vidéo, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment vous transférez votre argent au marché. En effet, posez-vous la question, ou est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question au moins une fois, quel argent gagnent les traders, les gens qui font de l'achat avant d'action du matin au soir ? En fait, il parie sur les gens comme vous qui sont systématiquement en train d'acheter, vendre, acheter, vendre. Et en fin de compte, à ce petit jeu-là, vous allez vous faire avoir par des gens qui sont plus expérimentés que vous, qui ont des outils plus performants que vous, et simplement vous allez transférer votre argent, votre patrimoine vers le marché. Voilà pourquoi moi, la stratégie que je vous propose, c'est simplement d'acheter des actions et en fait de ne plus jamais toucher ces actions. Le but, c'est que vous achetez peu d'actions, il faut avoir un portefeuille avec une dizaine d'actions, ça ne sert à rien d'en avoir plus. Vous achetez ces actions et vous les détenez, dites-vous, pratiquement jusqu'à la fin de votre vie. Alors là, vous allez vous poser la question, mais en fait, comment est-ce que je profite de mon argent ? Ça vient, mais ce sera plus tard. C'est-à-dire que d'abord, vous devez vous construire un gros patrimoine. Et une fois que vous aurez accumulé ce gros patrimoine, vous allez vivre des rendements de ce patrimoine que vous aurez accumulé. Mais en fait, le but, ce n'est pas d'investir 5 000 euros pour en gagner 10 000 et d'aller claquer les 10 000 euros. Parce que sinon, vous comprenez bien en fait que vous n'aurez rien accumulé du tout. Le but non, c'est d'investir, de faire croître votre patrimoine. Et une fois que celui-ci sera devenu substantiel, à ce moment-là, vous pourrez profiter des revenus de vos actions, on va dire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse que tout le monde vous recommande de faire, c'est-à-dire acheter des actions. Vous faites une plus-value, vous voyez, de 2 000, 3 000 euros, vous vendez. Ensuite, vous allez racheter d'autres actions. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, en fait, quand vous faites ça, c'est que, vous voyez, vous achetez une action. Vous avez l'impression d'avoir fait une super affaire parce que l'action, par exemple, vous avez investi 2 000 euros. On va dire que vous allez acheter des actions d'Airbus. Vous allez acheter pour 2 000 euros d'actions d'Airbus. Les actions d'Airbus augmentent. La valeur de votre position, elle vaut 4 000 euros. Vous allez vendre votre position en vous disant que vous avez fait une super affaire. Vous avez doublé votre investissement, donc de 2 000, vous êtes passé à 4 000 euros. Mais en fait, ce que vous ne voyez jamais, c'est l'argent que vous avez perdu. Vous voyez, en fait, ces 2 000 euros qui sont transformés en 4 000 euros, si vous n'avez rien fait du tout, ils se seraient probablement transformés en 20 000, en 50 000 euros. Mais ça, vous ne le saurez jamais parce que déjà, vous êtes sortis. Vous avez pris votre gain. Et puis ensuite, vous allez faire quoi, en fait, de ce gain ? C'est-à-dire, vous avez 4 000 euros maintenant. Vous allez refaire le même pari sur une autre action en espérant que ça augmente aussi. Alors très bien, ça augmente. Vous avez de la chance. Donc, les 4 000 deviennent 6 000 euros. Voilà, donc vous allez sortir de nouveau. Vous allez de nouveau gagner 2 000 euros. Vous allez sortir, vous allez acheter une autre position à 6 000 euros. Et là, manque de bol, l'action, elle perd 50 % de sa valeur. Donc, de 6 000, vous êtes revenu à 3 000 euros. Et en fin de compte, vous continuez. Ainsi de suite, vous allez refaire la même opération à l'infini pratiquement. Et en fin de compte, très probablement, beaucoup de positions que vous aurez vendues, c'est des actions, en fait, qui dans le temps, elles se seraient appréciées de 100, 200, 300, 400 %, 1000 % pour centaines d'entre elles. Et ça, c'est ce que les gens ne voient jamais. C'est comme le Bitcoin. Vous voyez, on parle beaucoup des crypto-monnaies. Et beaucoup se disent, ah, si j'avais acheté le Bitcoin à 100 euros à l'époque, j'ai senti le truc, j'aurais dû acheter. Mais en fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que très probablement, si vous aviez acheté du Bitcoin à 100 euros, vous l'auriez vendu quand il serait passé à 100 euros, à 200 euros, je veux dire. Et si vous êtes vraiment quelqu'un de résistant à 500 euros, donc là, vous avez déjà fait x5. Donc imaginez, vous avez investi 1 000 euros dans le Bitcoin. Vos 1 000 euros sont devenus 5 000 euros. Il y a toutes les chances du monde que vous ayez vendu la position. Donc si ce n'est pas quand c'était 5 000, une fois que les 1 000 seraient transformés en 10 000 euros, très probablement, vous aurez vendu. Donc vous voyez qu'en fait, le fait d'acheter, vendre, d'acheter, vendre, ça vous fait perdre de l'argent plus qu'autre chose. Moi, la stratégie que je vous recommande de faire, c'est plutôt, vous voyez, acheter, choisissez 10 actions, 10 très bonnes actions, 10 actions vraiment dans lesquelles, en fait, dites-vous, il faut que vous ayez envie de garder ces actions toute votre vie. Vous voyez, vous dites ces sociétés-là, moi je crois en ces sociétés, c'est des sociétés, j'aimerais les détenir pratiquement jusqu'à votre retraite. Vous voyez ? Et ensuite, vous achetez ces 10 actions, vous les laissez vivre. Simplement, vous allez faire des apports réguliers, tous les mois, vous allez réinvestir, vous voyez, l'argent que vous arrivez à mettre de côté. Vous allez renforcer ces positions, acheter de plus en plus d'actions. Et en fait, en ne faisant rien du tout, simplement, en achetant ces actions et en les gardant, vous allez faire mieux que 95% des gens qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui vendent, parce qu'en jouant à ce petit jeu-là, vous allez systématiquement vous planter pratiquement. C'est impossible de savoir quand est le pic d'une action, quand est le plus haut, quand est le plus bas. Et en fait, quand vous avez des bonnes sociétés, elles se valorisent de toute façon dans le temps. Donc, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de les acheter et de les garder. Et vous voyez, pour vous montrer quelque chose de concret, vous montrer de quoi je suis en train de vous parler, en fait, on va aller regarder justement une action dont je vous ai parlé en introduction, qui est l'action d'Airbus. Donc, vous voyez, l'action, depuis 2010, elle a fait 718%. Vous voyez. Le problème, c'est que vous voyez, vous aurez acheté l'action à 20 euros. Quelques années après, elle était à 40 euros. Vous avez doublé votre investissement. Vous voyez. Le plus sûr, c'est que vous allez vendre cette position. Vous voyez, vous allez la vendre parce que je vous ai dit, j'ai déjà fait une excellente plus-value. Mais ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez racheter d'autres actions. Et là, vous prenez le risque qu'elle baisse. Et ensuite, rebolote, vous voulez la racheter. Et ensuite, vous allez peut-être regretter parce que vous voyez, l'action ensuite, elle est à 70 euros. Et vous vous dites, ouais, j'étais con en fait, j'aurais pas dû vendre mon action. Donc, je vais la racheter à 70 euros. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Elle monte jusqu'à 100 euros, là, de nouveau, jackpot. Vous allez vendre l'action. Vous allez vendre. Et puis, vous vous rendez compte, ah, j'ai de nouveau fait une connerie. Donc, l'action, elle monte à 130 euros. Et là, vous vous dites, ah, je vais racheter l'action. Sauf que là, vous allez la payer à 130 euros. Et puis, manque de bol, boum, ça se casse la gueule, ça retombe à 50 euros. Vous voyez. Et donc là, comme vous paniquez, vous allez vendre. Et vous allez vous remettre sur une autre position. Vous prenez le risque qu'il se passe la même chose. Parce que l'action, elle baisse aussi de 50%. Et là, vous avez détruit pratiquement tout votre capital. Et en fin de compte, comme c'est une très bonne action, c'est pour ça que je vous dis, il faut investir dans des bonnes actions qui se valorisent en temps. Ça repart à la hausse. Vous voyez, on était à des pics à 170 euros pratiquement. Donc, en fait, la personne la plus intelligente de toutes, c'est celle qui aurait acheté l'action à 20 euros et qui n'aurait rien fait du tout, qui aurait gardé l'action jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, vous prenez maintenant, là, avec la crise politique en France, il y a une baisse ici. L'action, elle a bien descendu. Je pense que si on se met à un mois, on arrivera à avoir cette baisse. Vous voyez. Donc là, on était à 160 euros. Et là, c'est descendu jusqu'à 140. Vous voyez. Donc, l'action, elle baisse. Mais de nouveau, il ne faut rien faire du tout. Il faut simplement garder ses actions, garder sur long terme. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous enrichir. Alors, probablement, sur les 10 actions que vous allez sélectionner, il y en a peut-être une qui va se casser la gueule. Mais il y en a probablement une ou deux qui vont faire x10, x20, x50. Et c'est probablement ces actions-là qui vont vous rendre riches. Vous voyez. Mais pour ça, arrêtez de trader à tout vin. Déjà, la plupart des plateformes, contrairement à Itoro, ils vous mettent des frais quand vous achetez, quand vous vendez. Et simplement, en fait, vous allez transférer votre argent vers des traders qui sont des professionnels de ça, qui ne font qu'acheter, vendre du matin au soir. Ils jouent sur les émotions. Vous voyez, il y a beaucoup la question des émotions, en fait, sur le marché. Par exemple, avec la crise politique actuelle qu'on a en France, tout le marché est en train de s'effondrer. Donc, vous voyez, si vous passez votre temps à suivre votre portefeuille et l'évolution, aujourd'hui, j'ai perdu 10%, 20%, vous allez forcément faire des erreurs. Et si vous n'arrivez pas à résister à ça, au fait de ne pas trader malgré que l'action, elle baisse, arrêtez de regarder vos positions. Faites-le une fois par mois quand vous allez faire votre rapport. À ce moment-là, vous regardez, vous renforcez les positions qui ont le plus baissé pour acheter des actions au meilleur prix. Mais si vous n'arrivez pas à gérer les émotions et que dès que ça baisse, vous avez envie de vendre, ne regardez pas l'évolution de votre portefeuille. Regardez ça une fois par mois. Vous voyez ? Donc, c'est des choses qui sont très contre-intuitives. Mais en fin de compte, ce qui fonctionne vraiment, c'est des stratégies extrêmement simples dont personne ne vous parle pratiquement. Mais pourtant, Warren Buffett, il l'a dit dans des mots très simples, mais les gens n'écoutent pas. Warren Buffett, il a dit, la bourse, c'est l'endroit où les gens patients prennent l'argent des gens impatients. Vous voyez ? Les patients, c'est ceux qui ont acheté ici à 20 euros, à 17 euros et qui ont conservé l'action jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ? De 17 à 170 euros, ça fait x10. Mais ça, c'est les gens qui n'ont rien fait du tout. C'est les gens patients. Les impatients, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils revendent et ainsi de suite. Ils sont tout le temps en train de faire des petits... Un coup, ils gagnent, un coup ils perdent, un coup ils gagnent, un coup ils perdent. Mais en fin de compte, déjà, vous voyez ce que vous avez gagné, mais vous ne voyez pas ce que vous avez perdu en tradant. Donc, il faut trader le moins possible. Le but, c'est qu'on touche notre portefeuille le moins possible. Donc, voilà, je ne vais pas vous la faire plus longue. J'espère que vous aurez compris ce que j'essaie de vous expliquer. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fin de compte, investir en bourse, c'est quelque chose de simple qui est à la portée de tout le monde. Malheureusement, on vous met toujours des intermédiaires. En fait, entre votre argent et vos investissements, il y a toujours un intermédiaire qui vient toucher des commissions. Quand votre banquier vous conseille des placements, il va vous conseiller des placements de la banque, des assurances vides, des libraires, mais il ne vous propose jamais d'acheter des actions. Alors que c'est ce qui rapporte le plus. Ça rapporte même plus que l'immobilier, mais c'est sur le long terme. Vous voyez, quelqu'un qui a acheté Airbus ici en 2019 à 125, 130 euros, vous voyez, l'action, elle retombe en 2020 à 50 euros pratiquement. S'il n'est pas capable, vous voyez, d'attendre pratiquement trois ans pour que l'action reprenne toute sa valeur, c'est mort et c'est long trois ans. Rendez compte, vous qui regardez vos actions tous les jours, est-ce que vous aurez la patience d'attendre trois ans que votre portefeuille remonte ? Et ça, c'est frustrant quand vous avez investi, vous voyez que vos positions, elles sont en baisse pendant trois ans. Peut-être que vous allez avoir l'impression, enfin d'ailleurs, vous allez le voir sur votre portefeuille, vous allez être en perte. Mais est-ce que vous aurez la patience d'attendre ces trois ans ? Vous voyez, c'est pour ça que les investissements en bourse, ça fonctionne, mais c'est à long terme. Et long terme, on parle de minimum cinq ans. Ce n'est pas l'année prochaine, vous allez être millionnaire. Non, ça peut arriver, mais les chances sont infimes. Ce qui fonctionne par contre, c'est d'investir à long terme, faire des apports réguliers, toucher vos dividendes, attendre que les bonnes actions que vous aurez sélectionnées se valorisent. C'est ça qui vous rendra riche. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous, alors je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.